Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve de chez mon ami Freddy Alanzarote pour vous parler de Google Drive. Alors l'année dernière j'avais fait déjà un tuto sur Google Drive mais cette fois-ci je vais vous parler des extensions que vous pouvez mettre en place sur votre Mac ou sur votre PC pour récupérer toutes vos photos sur votre mobile afin de pouvoir les retravailler sur du Content Management. N'hésitez pas à suivre ce tuto juste après le jingle. J'espère que vous connaissez tous Drive. Drive c'est sur Google, c'est un disque dur sur le cloud qui permet de sauvegarder vos fichiers. Donc c'est très intéressant d'avoir Drive parce que vous pouvez travailler sur vos fichiers n'importe où dans le monde dès que vous avez un accès Internet, vous allez sur votre Drive et vous retrouvez vos fichiers. Mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir mettre en place des applications et des extensions de façon à retrouver ces fichiers sur votre Mac par exemple ou sur votre PC même si vous n'avez pas de connexion Internet. Donc il faut installer une application, pour cela il faut que vous alliez sur votre Drive, vous cliquez sur la roue crantée et vous cliquez sur télécharger Drive. Donc vous allez sur ce site web, google.com.com.au et vous téléchargez la version pour Mac ou pour PC ou éventuellement pour Android ou iOS. Une fois que vous l'avez fait, une petite icône vient se placer ici et automatiquement vous sauvegardez tout ce que vous avez sur votre Drive, sur votre Mac ou sur votre PC. Donc ça se synchronise automatiquement et si je vais sur mon Finder, je vois qu'il y a un répertoire qui a été créé qui s'appelle Google Drive qui englobe tous les fichiers, tous les dossiers que j'ai sur Drive. Vous pouvez travailler hors ligne et ce qui est bien aussi de synchroniser, c'est les Google Photos. Donc sur votre mobile, vous devez installer Google Photos. Vous allez sur Google Play, votre Google Play, vous tapez Google Photos et puis vous installez Google Photos et automatiquement toutes vos photos des mobiles et toutes vos vidéos seront sauvegardées. Alors faites attention à les sauvegarder uniquement qu'en Wi-Fi, allez dans les paramètres pour changer cet élément parce que si vous êtes à l'étranger, par exemple, vous allez utiliser le 3G ou le 4G et ça va vous coûter une fortune. Donc ne faites uniquement les sauvegardes qu'en Wi-Fi. En plus, c'est beaucoup moins long. Donc là aussi, une fois que vous avez installé Google Photos, vous allez pouvoir récupérer dans votre Drive et comme c'est synchronisé, vous allez aller sur votre Finder et vous allez retrouver toutes vos dernières photos. Donc ces photos, vous allez pouvoir les utiliser pour créer du contenu et avoir une photo surtout originale par rapport aux photos que vous pouvez télécharger dans des sites gratuits ou des sites payants. Au moins, votre photo est unique. Une autre extension est intéressante pour Google Drive, c'est enregistrer dans Google. Donc vous allez sur votre Chrome Web Store et vous recherchez enregistrer dans Google Drive. Et en fait, ça sert à enregistrer les sites web sous format PNG. Donc ça fait une capture d'écran. Donc si par exemple, je vais sur ce site de Google Photos et que je veux l'enregistrer, je clique sur cette icône, enregistrer, et automatiquement, il vient classer une image Android.png dans votre Google Photos. Alors vous pouvez changer ce paramètre pour créer un dossier dans lequel vous allez ranger toutes les images web que vous pouvez, des sites web que vous voulez sauvegarder. Et par exemple, je vais cliquer ici et je vais visualiser le fichier PNG du site web que je viens de sauvegarder. Je peux agrandir ce fichier PNG pour relire et je peux aussi utiliser cette capture d'écran pour récupérer les photos à l'intérieur d'un site web. Bien, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous voulez de toute manière me poser des questions ou en discuter, je vous retrouve tous les jours à 10h autour d'une table sur MyTeleworker. Sous-titrage ST' 501